L'heure n'est plus, l'heure n'est plus à la négociation. Aujourd'hui, l'AEC Djamoral, pour commencer, a été victime de beaucoup d'injustices au niveau de la zone, au niveau de la zone O-B-2, de l'air de Cap de Ziegenchor. D'abord, notez que l'AEC Djamoral a représenté la zone au niveau des phases régionales, des phases nationales, mais toujours est-il que l'AEC n'a jamais bénéficié de tout ce qui se dit après le match. Parce qu'aujourd'hui, on sait que quand tu es une équipe qui représente une zone, après, par exemple, les phases régionales, on te dit que chaque match, tu as droit à quelque chose. Mais l'AEC Djamoral n'a jamais bénéficié de ces subventions. Mais on s'est toujours dit que ce qui nous intéresse, c'est de gagner sur le terrain et d'avancer. Dieu merci, pour les phases régionales, nous avons joué les finales, on a perdu. Pour les phases nationales, on a été éliminés en huitième de finale pour une première participation. Donc, ce n'est pas une petite AEC pour dire vrai. Et là, nous avons, depuis l'heure, commencé à mener des combats. Mais pour vous dire qu'on a affaire avec des gens qui ont des ventres plus gros que leurs yeux. Parce qu'ils se disent que tout ce qui est argent qui doit revenir à une AEC, eux, ils préfèrent se le partager et laisser les AEC jouer. Alors, c'est trop dur pour l'AEC. On s'est dit que trop c'est trop, on va essayer de régler cette situation à la vitesse supérieure. Mais, comme on sait que nous sommes dans une société où les négociations ne manquent pas, il arrive des fois que les sages du quartier, de la région, nous appellent pour dire que n'allez pas avec la violence, essayez de régler cette situation avec la manière. Et finalement, l'AEC a décidé de ne pas faire de violence, mais d'écrire à chaque fois pour demander son dû. Ce qu'on dit, c'est quoi ? On doit nous donner de l'argent parce que c'est au niveau des phases nationales. Pour chaque match, l'AEC n'a bénéficié de qu'un franc. La zone nous doit plus de 500 000 francs. Plus de 500 000. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit ? À Louga, ils ont dit, comme nous sommes tous de Ziegenchor, permettez-nous, une fois sur le terrain, comme les Navetans vont continuer, à chaque fois qu'il y ait match, on va essayer de vous donner un montant jusqu'à atteindre le total. Ça n'a jamais été respecté. À la dernière minute, ils disent, bon, on préfère regrouper la globalité du montant et être quitte avec vous. Ils ne l'ont jamais respecté également. Donc, comme je l'ai dit au début, c'est des gens qui croient que le mouvement Navetan, tout ce qui est physique, tout ce qui est fatigue, c'est les joueurs, mais tout ce qui est argent, ça revient à eux. Parce qu'ils ne sont pas justes. Mais tout ça, on s'est dit que ce n'est pas grave. Alors, il y a un moment qui est là. C'est le moment du renouvellement. On va les attendre pour les sanctionner durement. Les sanctionner durement veut dire quoi ? Être toujours du camp de celui-là qui n'est pas de la zone, de celui-là qui n'est pas comme eux. Alors, on a trouvé le candidat idéal. On s'est dit qu'on va soutenir ce candidat jusqu'au bout, lors des élections qu'on va. Comme ça, au lieu de parler, au lieu de faire la violence, on va les renverser au niveau des élections zonales. Comme ils ont compris l'enjeu, ils se sont arrangés à écarter l'AEC Djamoral de l'élection zonale. Comment on peut être une AEC ? On n'a pas été sanctionné. Maintenant, pour les élections, on me dit que vous n'avez pas le droit de vote. Attendez que les autres votent. Ensuite, on va vous intégrer pour jouer au football. Donc, ce qui lit l'AEC Djamoral à la zone, c'est le terrain. Comment une AEC peut attendre les élections passées pour être intégrée ? Mais toutefois, si on joue, une équipe peut dire que l'AEC Djamoral n'a pas été représentée lors des élections. Donc, ce n'est pas une AEC légalement reconnue. Tu gagnes, on tire encore, tu vas perdre le match. Alors, on s'est dit que là, on ne va pas laisser faire. On a écrit des lettres pour montrer que l'AEC doit être réaffiliée. Voici les différentes lettres qu'on a eues à écrire. Et à chaque fois, la réponse tarde à venir. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent attendre après les élections pour répondre à l'AEC. Tout en sachant que, comme présentement, ils sont à égalité avec le camp adverse, 5-5. Donc, si l'AEC Djamoral intègre les élections, forcément, donc, eux, ils vont perdre. L'idéal, donc, pour eux, c'est d'écarter l'AEC après les élections et essayer de voir comment négocier avec eux. On s'est dit qu'on ne va pas se laisser faire. Tout au début, quand on menait le combat, on était seuls. Bien vrai que c'est une question de l'AEC. Parce que c'est l'AEC qui a été au niveau des passes nationales. Mais Dieu merci, parce que nos frères ont compris que le combat de l'AEC Djamoral doit être le combat de toutes les AEC de la zone. Je dis bien, toutes les AEC sans exception. Parce qu'aujourd'hui, quand tu joues, tu as le droit de regarder sur comment on organise la zone. La zone appartient aux AEC. Sans les AEC, il n'y aura pas de zone. Donc, eux, ils se croient plus malins que les gens. Mais cette fois-ci, je sais qu'on va aller à la vitesse supérieure. Sans l'AEC Djamoral, les autres AEC également ne vont pas intégrer la zone. Maintenant, on va voir comment eux, ils vont jouer sans ces AEC-là. Aujourd'hui, les cinq AEC qu'on a cités font partie souvent des AEC qu'on retrouve au niveau des demi-finales finales, chaque fois au niveau de la zone. Mais je me dis qu'aujourd'hui, la première des choses qui m'a même frappé, le présent sortant. J'ai dit à certains, je ne peux pas comprendre si je suis par exemple AEC, si je suis membre d'une AEC qui, chaque fois, joue les finales, comment se laisser même diriger par quelqu'un qui a une AEC qui vient juste d'être créée, qui n'a rien prouvé d'ailleurs. Mais tout ça, on va mettre ça de côté et vous dire qu'avec ces élections, soit ils vont laisser l'AEC Djamoral intégrer. On passe les élections comme il se doit. Ou bien on laisse la zone tranquillement. On va créer une autre zone et jouer sans problème. Parce qu'on ne veut pas faire d'animauxité.